... Eh bien, bonjour Louise ! Et bonjour Michel ! Et bonjour à tous, et bienvenue pour ce dernier épisode de Louise et Michel ! Un dernier ? C'est le dernier de la saison quoi, Louise ! Ah ouais, la saison, mais bon, c'était cool quand même toute cette année de passer du temps à vous raconter des bêtises ! Ouais, et surtout, on a eu quand même des invités exceptionnels ! Comme Vincent, le joueur professionnel de Babyfoot de Montréal ! On a eu un Panda aussi ! Ouais, en fait c'était Rémi ! Et puis on a eu Mouhamadou aussi, qui s'est dédoublé ! Ouais, et on a eu Jon Snow aussi ! Et puis des Legos ! Ouais, et euh... Bah, bah si, il y avait les interventions de Jean-Paul aussi ! Ouais, mais ça, on préfère oublier ! Ouais, et on a même eu une séance, où c'est les stagiaires qui ont pris le pouvoir sur les plateaux ! Ouais, pareil, on ouvre ! Ouais ! Bref, une super année ! On a été hyper contents de vos retours, des articles dans la presse, des discussions animées, des commentaires acerbes, de votre esprit toujours critique ! Et on va carrément pas s'arrêter là ! Non, 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 non ! L'année prochaine, ça va être l'occasion de carrément passer à la vitesse supérieure ! Ouais, on fera même un direct de la place de la République ! Et on fera ça debout ! On invitera Ramsey Bolton ! Ouais, et puis on va s'inviter dans votre cuisine aussi ! Ouais, et euh... Bah, on compte bien faire un peu tourner la perruque et la moustache auprès de vous aussi, pour vous faire participer un peu ! On pourrait même faire une libre antenne sur 24h, non ? Ouais, carrément ! Et puis on pourrait faire les anges de la biblioréalité, ou alors les ch'tis à buzinval ! Euh... Ouais, euh... Non, mais alors attends, on pourrait mettre des nouilles dans un calçon de quelqu'un ? Non, ça c'est pas nous ça ! Attends, 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 je sais, je sais ce qu'il faut qu'on fasse ! On va faire une spéciale motus pour redonner du cachet à cette émission, à ce jeu légendaire ! Non, non, non ! Euh, bon, de toute façon, là, il est temps de vraiment commencer cette émission pour de bon ! Oui ! Ah oui, un dernier détail, on fait pas ça tout seul cette fois ! Et non, cette fois-ci, vous êtes tous là avec nous ! Oui ! Vous êtes bien là, d'ailleurs ? Oui ! Oui ! Merci, mais c'est génial ! Ah, cool ! Du coup, on peut vous faire faire tout ce qu'on veut, comme rire sur commande ! C'est magique ! Ça, c'est trop bien, ça ! Et euh, on peut aussi, genre, on vous fait applaudir ! Ouais ! Bravo ! Ça marche tellement trop bien, quoi ! C'est bien ! Et bah voilà, on est bien ! Ouais, on est bien ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue sur Télécanard, la seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Quoi ! Tous les coins, coins ! Merci ! Absolument ! Et nous ouvrons cette édition avec les actualités de la bibliothèque ! Tout à fait, Michel ! L'été qui s'annonce... Ouais, faut le dire vite, quand même ! Ouais, bon ! Donc, l'été qui s'annonce va amener son lot de surprises et d'événements incroyables à la bibliothèque ! Déjà, il va y avoir du foot ! Ouais ! À l'occasion de la Coupe d'Europe de football, les bibliothèques parisiennes se mettent à l'heure du ballon rond ! Et vous pourrez retrouver une programmation d'activités super chouettes autour du foot ! Notamment à la bibliothèque, ce sera le 1er juin ! C'est-à-dire demain, en fait ! Ouais ! Il y aura un tournoi de jeux vidéo et de baby-foot à la bibliothèque avec, à la clé, des places pour aller voir des matchs ! Génial ! Mais c'est quoi comme match ? Et bien, ce sera des matchs de qualification Portugal-Autriche et Irlande-Allemagne ! Ouais ! D'accord ! C'est pas mal aussi ! Ouais ! Voilà quoi ! Mais au cours du mois, vous pourrez aussi découvrir un marathon Olive et Tom ! Ils sont toujours ensemble ! Hein ? Ouais, pardon ! Donc un marathon Olive et Tom, des sessions de jeux de société de foot, et puis le baby-foot sera en accès libre pour refaire tous les matchs en temps réel ! Génial ! Bon, on fait déjà une pause et on vous retrouve tout de suite après une petite page de publicité ! Bravo ! Applaudissements Bravo ! Bon, le foot, ok, des gars en short qui courent sur une pelouse et tout ça, mais bon, on fait quoi d'autre sinon ? Et bien, on va dessiner à la bibliothèque avec des craies ! Pardon ? Ouais, si si, c'est très sérieux ! Il va y avoir une séance de street art à la bibliothèque avec un artiste qui s'appelle J3 et qui va venir vous faire découvrir son travail ! Et les gens qui seront là pourront participer et redécorer une partie de la bibliothèque à la craie ! C'est l'architecte qui va être content ! Ouais, tellement ! Ce sera le mercredi 8 juin dans l'après-midi ! Et c'est cool ! Mais en juin, c'est aussi l'occasion pour nous d'accueillir une initiative de bibliothécaires qu'on aime bien ! De Montréal ? Ouais, non, plus près d'ici, en France, à Paris même, il s'agit de Doc à Paris ! Ah oui, c'est vrai ! Et nous les accueillons pour un événement spécial autour de la vie privée sur internet ! Ouais, tout à fait ! Une conférence et un atelier qui sera animé par Genma, qui viendra nous parler de la nécessité de protéger sa vie privée sur internet ! Et qui va nous donner quelques tuyaux, quelques trucs et astuces pour y parvenir ! Euh, il y a comme un souci là ! Voilà, bon, on s'arrête là pour les news, car il va le temps pour nous de retrouver l'invité de cette émission spéciale enregistrée en public à la bibliothèque ! C'est pas comme si vous l'aviez déjà entendue ! Pour le reste de nos animations, on vous invite à retrouver l'intégralité de la programmation sur le web magazine ! Et vous pouvez trouver un petit lien par là, par là, ou par là, ou là, ou là-bas ! Sur votre écran, quoi ! Et voilà ! Allez, c'est parti ! Bravo ! Il sait tout faire, notre invité de ce soir ! Il paraît qu'il est maître forgeron ! Il est aussi éditeur ! Et spécialiste de la quête du brouillon ! Il a écrit une thèse sur la psychologie de la créativité qui s'appelle, attention je lis ! La structuration de la créativité artistique, organisation du travail artistique et organicité de l'objet d'art ! Wow, fichu zut ! Il a aussi fait l'école normale supérieure ! Et il a aussi travaillé en tant que conseiller spécial, obscur et secret à la Gendarmerie nationale ! Ouais, ça rigole pas ! On dit aussi qu'il a été ermite dans la forêt de Brocéliande pendant sa folle jeunesse ! Ouais, mais il a aussi donné des cours à la fac ! C'est vrai ! Par contre, son coiffeur serait mort d'une sorte de dépression mystérieuse ! Ouais, son barbie aussi ! Voilà ! Mais à côté de ça, il anime des supers ateliers d'écriture à la bibliothèque, ça c'est chouette ! Pas qu'à la bibliothèque d'ailleurs ! Et donc pour cette émission spéciale, nous avons la joie, l'immense honneur et l'intégralité de toutes les émotions qu'on peut ressentir ! Pour accueillir David Meulmans, le président des éditions aux Forges de Vulcain, et le créateur de la plateforme DraftQuest, qui va nous rejoindre sur ce plateau ! Et nous vous demandons de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements ! Bravo ! Pour moi un peu, oui ! Merci ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et bien, David, bonjour ! Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous sur ce plateau ce soir ! Bienvenue dans l'émission de Louise et Michel ! Et ouais ! Merci à toi de nous faire l'honneur et l'amitié de venir nous voir ! Et bien merci ! Comment ça va ? Ça va très bien ! J'ai un peu peur là en fait ! Ça se voit pas ? Mais en fait j'ai très très peur ! Tout va bien se passer ! D'accord ! Tu sais que c'est toujours le truc qu'on dit ! Tout va bien se passer avant que quelqu'un se fasse tuer à coup de machette quoi ! Non, mais tu es dehors du monde ! Non ! On l'a dit pour te présenter, t'es un peu forgeron ! Tu peux nous en dire un peu plus à ce qui t'a conduit à construire ta propre forge ? Euh... L'argent ! L'appât du gain ! Et... Ça va pas trop marcher hein ! J'ai vu qu'il y a des jeunes donc il faut pas... Voilà ! Y a d'autres métiers qui rémunèrent mieux ! Mais euh... Non, vraiment en fait le truc c'est... C'est un mélange d'arrogance, d'orgueil, de fierté, d'absence totale d'humilité et de mauvaise foi ! Enfin pas d'absence de mauvaise foi mais de mauvaise foi ! Voilà ! On te reconnaît bien là David ! Voilà ! Non mais l'idée de dire en fait... C'est très simple, c'est... On lit des livres et on se dit... Ah là là ! Le livre il aurait été tellement mieux si on avait rajouté une scène de sexe et une scène de poursuite en voiture ! Voilà ! Voilà ! Et donc au lieu de se concentrer sur les livres qui existent, on commence à imaginer des livres qui pourraient exister ! Et donc on se dit bah pour qu'ils existent il faut qu'on travaille à les faire exister ! Voilà ! Et c'est comme ça qu'on devient éditeur ! Et qu'on devient forgeron ! Et qu'on devient forgeron ! Ok ! Je précise que j'ai visité une forge et en fait il fait hyper chaud et c'est vachement dangereux ! Et j'ai eu très très peur de me prendre des projections de métal ! D'accord ! Donc la prochaine fois ça s'appellera plus les forges de Vulcain, ça s'appellera le salon de Vulcain ou un truc moins dangereux ! Un truc plus cosy quoi ! Voilà ! Ok ! On a cru comprendre que récemment tu as eu des mésaventures avec des pots de fleurs pendant un salon du livre ! Tu nous racontes ? Oui alors la semaine dernière j'étais à Étonnant Voyageur qui a un très beau salon qui est à cette ville dans l'Ouest Saint-Malo ! Voilà ! Et on m'avait mis juste, j'avais mon petit stand, quand on fait un salon on a son petit stand comme ça à côté d'autres éditeurs ! On met ses livres et les gens passent et on espère réussir à leur vendre des livres ! Moi il y avait mon stand et 2m plus loin, 1m50 plus loin, il y avait plein de pots de fleurs ! C'était le seul endroit du salon où il y avait des pots de fleurs et c'était juste en face de moi pour cacher un pilier qui était très moche ! Et donc les gens au salon ils passent et en fait comme on est des petits éditeurs ils ne sont pas nécessairement accrochés tout de suite par ce qu'on fait ! Donc on les voit passer comme ça, ils regardent un peu en soupirant genre qu'est-ce que c'est que ces trucs là ! Et à un moment ils lèvent les yeux, ils croisent mon regard et ma spécialité c'est le regard hypnotique qui consiste à dire toi tu vas m'acheter un livre ! Et donc là il y a le moment, quand la personne a senti mon regard comme ça, il bascule en mode panique du genre Oh non un éditeur il va vouloir que j'achète son livre ! Et là ils partent en arrière ou voilà ! Et le petit jeu c'était d'essayer de diriger les gens pour qu'ils se plantent dans le pot de fleurs ! J'ai réussi ça trois fois en quatre jours et je suis assez fier de moi ! Ouais bravo ! L'éditeur est donc en rentrée dans le top 3 des métiers les plus maléfiques de la Terre ! Ça mérite des applaudissements je pense ! Bravo ! Il paraît aussi que tu as des choses à nous dire sur les feel good books ! Ah oui ! Non les feel good books c'est un terme anglais, c'est les livres où on dit que tout va bien, tout finira bien, des choses comme ça Et c'est les livres qui sont très à la mode ces jours-ci Et par exemple la semaine dernière quand j'étais en salon, les gens prennent les livres, les retournent et disent Ah mais est-ce que ça finit bien au moins ? Est-ce que c'est une histoire heureuse ? Parce qu'il y a tellement de trucs malheureux et tout ça d'histoire malheureuse que moi j'ai besoin d'un truc qui me remonte le moral et voilà ! Et en fait, généralement je répondais, il y a ce livre où à la fin le héros se suicide, dans celui-là c'est une histoire de cannibalisme Mais assez drôle quand même, assez drôle mais c'est du cannibalisme quand même Dans celui-là, le héros se fait couper le bras à un moment Donc j'avais pas vraiment de feel good books ou de livres très positifs Mais ça mérite un peu comme tendance parce que spontanément c'est... En fait voilà, il y a une grande citation d'un écrivain français que j'aime beaucoup C'est qu'au bout d'un moment, le malheur des autres c'est très excitant Et donc je préfère lire des livres qui sont vraiment tristes, horribles, où il y a des rebondissements Que des livres qui sont extrêmement positifs Voilà, je préfère que la vie soit positive et les œuvres d'art soient noires plutôt que le contraire C'est une bonne conclusion Donc t'es éditeur, t'as forcément des supers anecdotes à nous raconter Donc t'en choisis une et tu nous racontes Alors, être éditeur c'est un métier où on passe toute sa vie dans un bureau toute la journée Sauf les week-ends où on est en salon Alors les salons il y a toujours des trucs drôles Mais quand on est au bureau, c'est généralement pas hyper passionnant Mais régulièrement on reçoit des emails d'écrivains en herbe Donc des gens qui ont écrit dans le secret de leur maison un roman et qui aimeraient bien être publiés Et une fois j'ai reçu un très bon roman, c'était il y a 2-3 semaines Et souvent quand on est éditeur on va retravailler le roman avec l'auteur C'est-à-dire on va lui dire, ah là là, le chapitre 3 fonctionne pas bien, faudrait le couper Ou on lui dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, ça serait bien de rajouter une scène de sexe et une scène de poursuite en voiture Et là je reçois un roman qui est vraiment pas mal du tout Et l'auteur m'a l'air prêt à changer des choses Et il me dit, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait commencer par changer ? Et là en fait je me rends compte qu'il a un pseudonyme qui est absolument ridicule Parce que parfois les auteurs choisissent des pseudonymes C'est-à-dire, ils écrivent pas sous leur vrai nom, ils écrivent sous un nom d'emprunt, un nom imaginaire Et le pseudonyme est absolument ridicule Et donc je lui dis, bah puisque vous me demandez ce qu'il faut changer Puisque vous me demandez ce qu'il faut changer Le premier truc à changer, à mon avis, c'est qu'il faut changer votre pseudonyme Parce qu'il est complètement ridicule, alors que votre texte est bien, vous avez pas besoin de faire ça Et là j'ai reçu un mail d'une ligne qui disait, ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom Oula boulet Du coup j'ai pas beaucoup rire, mais généralement ça fait rire les gens Il y a que deux personnes sur terre, ça ne me fait pas rire, c'est moi et le gars en question Ouais, forcément, forcément On nous présentera Élise à un moment Sinon tu nous avais dit avant l'émission que tu avais un stock de blagues Est-ce que tu peux nous raconter une blague ? Euh, alors, euh, non T'inquiète, on a, on te rappelle qu'au pire, on a le panneau pour faire rire les gens quand même La preuve ? Tu vois, tu peux te lancer, t'as plus rien à craindre Euh, non, alors, en fait, non mais sérieusement, j'ai pas trouvé une seule blague, c'est hyper stressant Et surtout à ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose C'est que quand on googlise blagues, on tombe sur les sites les moins drôles du monde C'est-à-dire des listes de blagues qui ne sont pas drôles du tout C'est-à-dire, la blague la plus drôle que j'ai trouvée, j'ai passé 4h cette nuit à chercher C'était deux citrons qui traversent une autoroute Et euh, il y a une voiture qui arrive et qui crase un des citrons Et l'autre citron qui lui dit, mais alors, tu te presses ? Et c'est la plus drôle Tu vois, ça marche pas si mal que ça, hein, finalement Nous tenons à nous exprimer de façon officielle pour la qualité de cette blague Désolé Bon, ben, je crois que c'est le moment d'enchaîner sur un autre sujet, alors On t'accueille en ce moment à la bibliothèque pour un projet un peu particulier C'est un atelier d'écriture qui rassemble un groupe d'une douzaine de personnes Pour leur faire écrire un polar en genre 4 séances quoi, 4 séances de 2h Tu nous racontes un peu comment ça se passe ? Oui, alors l'idée c'est que tout le monde devrait écrire, tout le monde peut écrire Mais souvent, on est un peu complexé, on se dit qu'on va pas y arriver Mais quand on le fait à plusieurs, on se donne du courage collectivement pour avancer Et comme ça, on se dit, si c'est nul, c'est pas la faute, c'est la faute du voisin Donc en fait, l'idée c'était d'écrire un roman, mais de manière collaborative C'est-à-dire que tout le monde travaille sur le même roman, on n'a qu'un roman Et ce qu'on a fait lors de la première séance, c'est qu'on a créé des personnages Donc ça se passe autour de 1900 à Paris Et on a créé une dizaine de personnages, il y a eu un crime la semaine dernière On a décidé qui était le criminel Et maintenant il va falloir comprendre pourquoi le criminel a tué le personnage qui a été tué Et voilà, aujourd'hui on va parler plus d'intrigue, de construction du récit Et le but c'est au bout des 4 séances d'avoir vraiment écrit un vrai texte qui est visible Qu'on vous fera lire Mais absolument Qui sera peut-être même disponible à la bibliothèque Oui, Michel Merci David Bravo ! Et voilà, c'est la fin de cet épisode Le dernier de la saison Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bel été Plein de soleil Ouais, ça on verra en fait Plein de rencontres, de découvertes, de fun à la bibliothèque Ouais, ça c'est sûr D'ici là, portez-vous bien ? Ouais, et en attendant, n'oubliez pas que... Oh là là, sérieux ? Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire dans cette vidéo ? Oh là là, sérieux ? Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire dans cette vidéo ? Il faut pas faire dans ce boulot pour se faire aimer sur les réseaux sociaux quoi C'est pas toi qui est maquillé comme une voiture volée ? C'est vrai que t'es pas mal quand même comme ça Ouais Bon en même temps c'était quand même sympa de faire ça en public pour une fois Ouais, ils étaient un peu tout le monde quoi Pas très réveillés, tu veux dire ? Pas très réveillés, ouais Ouais, c'est vrai qu'ils étaient passés pas la grande teinte Bon, faut dire aussi que l'invité qu'on avait, franchement, il nous a pas raconté que des trucs fun quoi Du coup, la blague du citron sérieux quoi Excusez-moi, on est toujours là hein Et en attendant, n'oubliez pas que... Voilà, normalement après on insère une musique et tout c'est cool Là c'est pas un peu à plat Vous la passerez après quoi Exactement